Le voici, le voilà. Il vient une fois par mois. Allez, ça rime en plus. C'est généreux. Mes hommages, mes salutations distinguées. Vous allez bien? Pareillement, ça va très, très bien. Oui? Oui, très bien. Bon, vous donnez le plaisir de vous avoir une fois par mois, naturellement. Le temps passe vite, donc on va y aller tout de suite. Absolument. Le temps passe très vite. Oui. C'est ce qu'il a à dire. Comment ça va dans le comté? Ça va très bien dans le comté. Bon, hier, vous disiez que vous étiez à la microbrasserie Côte-du-Sud. Oui, absolument. On est dans une semaine de relâche actuellement, donc j'ai plein, plein d'activités. Plein, plein d'activités. Bon, on vient de faire trois semaines, puis on part pour deux mois, là, pratiquement, là. OK. Donc, c'est qu'au fête? Oui, bien, après, oui, presque. On va avoir une semaine en novembre, là, mais d'ailleurs, on va sûrement savoir à ce moment-là. Mais ça va être… c'est des… un long… un mois, c'est long. Parti à Ottawa, là, mon époux, parce que quand je reviens la fin de semaine, évidemment, on fait des activités, hein, toute la fin de semaine, donc… Mais bon, ça fait partie du travail. C'est bien correct. M. Généreux, d'abord, vous avez un concours d'illustration. Oui, tout à fait. En fait, je ne sais pas si tout le monde se souvient. À chaque année, on envoie un carte de Noël. Cette année, on a décidé de faire un calendrier. Donc, ça nous prend d'autres illustrations. Alors, j'invite les gens à soumettre, les artistes en herbe ou même professionnels de la région, à nous soumettre des images. Les gens peuvent aller sur mon site Internet pour trouver toute l'information, pour nous envoyer leurs images ou leurs photographies ou les éléments qu'ils considèrent. Puis, c'est le thème, c'est les paysages de la Côte-de-Sud, de tout notre territoire, Montmagny-Lec, Amoresco-Rivière-du-Loup. Donc, on aura 12 images qu'on aura besoin pour voir la calendrier. Donc, ce n'est pas nécessairement des images de Noël, nécessairement. C'est toutes sortes d'images. Donc, des dessins d'artistes de toute nature. Ça va nous faire plaisir. Donc, bernardgenereux.com ou .ca. Donc, ils peuvent communiquer avec nous autres par le biais du site Internet en trouvant l'adresse à qui envoyer les illustrations. Activité à Saint-Pacôme. Oui, chaîne de vie. Dans la côte. Tu appelles ça la côte? La côte des chats. La côte des chats. La côte des chats. En fait, ça s'appelle Station-Plan-Air depuis une vingtaine d'années. C'est tout exactement. C'est la côte des chats, c'est à Saint-Pacôme. C'est dans le Club de Gaulle? Oui, oui, oui. C'est la côte des chats. C'est le centre de ski. C'est au centre de ski, la Station-Plan-Air, en fait. C'est l'activité chaîne de vie. Chaîne de vie qui est une organisation et une fondation qui tend à donner de l'information et de la formation aux étudiants dans leur cours d'anglais de secondaires 4 et 5 pour les dons d'organes et la greffe. Alors, on sait que le 15 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Et on a, je me suis associé, je suis le porte-étendard cette année, donc ils m'envoient dans les médias pour en parler le plus possible. Et je me suis affilié avec deux porte-étendard qui sont bien connus dans la région de Montmagny, qui sont Gilbert et Myrta, de Transport Guilmere, que tout le monde connaît. On sait que Myrta a donné un rein à Gilbert. On connaît l'histoire aussi de Myrta qui est merveilleuse. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que je leur ai demandé de venir partager leur histoire. Rapidement. Oui. Myrta a donné un rein à Gilbert. Donc, c'est une greffe essentiellement qu'ils ont fait, un don d'organes, mais de leur vivant. Mais on sait évidemment qu'on peut faire des dons d'organes lors de notre décès. Mais ça prend des conditions très particulières. Et il faut que les gens aient signé leur carte ou en fait qu'en est parlé avec leur famille. Je parlais tantôt avec Michel Cloutier, pour ne pas le nommer, de l'animateur de CQFM, qui me disait que son père n'avait jamais signé sa carte. Donc, il ne savait pas les volontés de son père. Donc, il avait refusé de donner ses organes. S'il y avait eu une conversation avec lui pour être en mesure de savoir c'était quoi ses ambitions, bien, il aurait pu partager les organes de son père et sauver des vies. Au moment où on se parle, il y a 874 personnes au Québec qui attendent une greffe de rein, de cœur, de foie, de poumon. Donc, c'est important que les gens comprennent qu'il faut qu'il y ait une discussion en famille. C'est pour cette raison que la Fondation Chaine de Vie passe par les écoles et dans un cours d'anglais, dans un cours à l'intérieur du cours d'anglais, ce qui est deux pierres d'un coup, d'une certaine manière. Donc, on fait la promotion de la discussion et du dialogue dans les familles pour avoir avec les enfants de façon à ce que tout le monde soit au courant si les parents ou les enfants sont d'accord avec le fait de donner leur don d'organe et ils peuvent signer la carte de surante maladie. Mais c'est pas tout de signer la carte. Il faut que tout le monde soit écrit quelque part. Il faut que tout le monde soit au courant des intentions de la personne. Et ça, c'est la discussion et le dialogue qui peut faire ça et c'est le but de Chaine de Vie. Donc, on va monter la montagne dimanche matin. L'inscription se fait de 9h à 9h30. On va avoir une orchestre avec le camp musical de Saint-Alexandre qui va être sur place. On a un chapiteau. On va avoir de la bouffe pour tout le monde. Ça va vraiment être une belle activité. C'est gratuit pour tous les étudiants qu'ils soient du primaire jusqu'à l'université. Donc, c'est gratuit pour monter la montagne parce qu'encore là, on veut le dialogue avec les jeunes. C'est pour ça qu'on les invite. Et quel est le lien avec la montagne? La montagne, en fait, c'est de gravir. C'est un défi. C'est de monter une montagne. Il y en a... Il y a 14 montagnes au Québec qui vont être montées cette journée-là. Et j'ai amené Mme Lucie Dumont à Ottawa la semaine dernière. Elle est venue rencontrer la ministre de la Santé, Mme Philippotte. Et puis, elle est venue aussi rencontrer les différents députés. J'avais réuni les députés sur la colline parlementaire. On était sept, si je ne m'abuse, sur les 14 montagnes qui étaient présentes parce que les députés ne sont pas tout le temps disponibles. On était sept qui avaient des montagnes qui vont être montées dans leur circonscription. Donc, j'ai fait la promotion, non uniquement au Bas-Saint-Laurent, mais à Ottawa aussi, de l'événement Chêne-de-Vie. Donc, c'est vraiment un événement... C'est dimanche, c'était quelle heure? C'est dimanche à 9h à Saint-Paquembe, à la Station-Plein-Air. OK. Alors, c'est une invitation qu'on vous lance. Absolument. Et pour connaître l'histoire de Myrta et de Gilbert Thibault... Oui, vous pouvez aller voir les capsules. Oui, c'est ça. Ils ont fait les belles histoires de la Côte-du-Sud. Oui. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on veut donner un rein, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement compatible. Non, 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 non. Gilbert a dû passer beaucoup de tests, Myrta aussi. Oui, oui. Et bon, ça a pris... Gilbert a eu certaines complications, de ce que j'ai compris. Ça a pris quand même un certain temps. Là, ils vont bien, là. Ils arrivent de voyage, d'ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on donne un rein, que ça veut être compatible avec la personne de notre entourage. Non, exactement, exactement. Et ça peut aider quelqu'un dans notre vie. C'est un... Il faut bien se le dire. Il ne faut faire de jeu de mots, mais c'est un geste extrêmement généreux de donner une partie de soi-même à son conjoint ou à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un geste extrêmement généreux. Puis, je veux dire, on pense aux autres à ce moment-là. On ne pense pas à nous, là. Ça, c'est clair. Mais, je veux dire, c'est des choses qui se font. Mais les circonstances dans lesquelles les gens décèdent, c'est à peu près 1 % des gens qui décèdent qui sont dans des circonstances favorisantes pour donner des reins. Puis là, on a commencé à... Pas des reins, pardon, mais donner des organes. Et on a vu... J'ai vu un reportage cette semaine où les gens qui utilisent les soins en fin de vie, la loi qui permet de mettre fin à nos jours, ils commencent à introduire tranquillement la notion des dons d'organes parce que les gens prévoient une mort cérébrale inévitablement. Donc, c'est possible de la provoquer et de pouvoir donner des organes aussi. Donc, il y a deux... Tu sais, en même temps qu'on veut mettre fin à nos propres souffrances, ça ne veut pas dire que tous nos organes souffrent et qu'on a des organes qui peuvent être bons pour d'autres personnes. Bernard, deux points avant... Parce que ça passe très rapidement. Le point le plus important, l'ALENA. Oui. On sait que M. Trudeau était hier avec M. Trump. Ça ne regarde pas tellement bien. Effectivement. On sait que M. Trump... Et même que M. Trudeau... Ce qu'on voit, c'est que j'aurais beaucoup aimé que M. Harper soit au pouvoir pour être capable de voir la négociation entre M. Harper et M. Trump parce que rappelons les faits. M. Trudeau, c'est un professeur de théâtre et sincèrement, tout ce qui touche l'image est bien cute, des beaux sourires, des beaux selfies, mais en tant que négociateur, je n'ai aucune confiance avec M. Trudeau. On parle du bois, on parle du lait, tout est dans le même plat actuellement. Et s'il fallait que M. Trump... Parce que M. Harper, d'ailleurs, était à Washington hier et a dit très clairement que M. Trump n'est pas en train de bluffer, comme aux cartes. Il n'est pas... Non, non, il est en train de dire... C'est un protectionniste. C'est un protectionniste. Je pense qu'il le montre très bien. On le vit avec Bombardier, d'ailleurs. Oui. Il a même encouragé Boeing. Il n'a pas demandé de baisser la pression, au contraire. Donc, il fait tout pour faire en sorte de faire travailler les Américains. Le problème avec l'ALENA, selon M. Trump, c'est que les Mexicains ont des salaires beaucoup trop bas par rapport aux autres. Et ça, ça l'enrage. Alors, le problème n'est pas avec le Canada, nécessairement. Mais il en demeure pas moins que les négociations pourraient... Donc, s'il y avait un pays à choisir, il n'est pas probable que ce serait le Canada. Absolument. Je serais convaincu de ça. On a quand même des dossiers. Je vous parle de Bombardier. Vous pensez quoi, de la surtaxe qui a été imposée par Boeing? Écoutez, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. On sait que Delta, quand il a acheté des avions, il a acheté des avions pas parce qu'ils étaient les moins chers, c'est parce qu'ils étaient les meilleurs. Et que Bombardier, c'est pas des subventions qu'ils ont eues, c'est des investissements qui ont été faits dans l'entreprise, qui ont été créés pour les CCeries et que cet investissement-là va être racheté par l'entreprise au terme. Donc, il n'y a pas de subventions pure et dures, contrairement à Boeing qui, elle, reçoit des subventions pure et dures du gouvernement américain par milliards de dollars par année. Delta disait hier... On parlait de 20 milliards par année, imaginez-vous. Ils viennent nous faire la morale en nous disant ça n'a aucun bon sens. Ça ne fait pas de sens. Delta disait hier que ce sont les meilleurs avions. Ils vont acheter des avions mais qu'ils ne paieraient pas la surtaxe, alors... Écoute, il va arriver dans un impasse à un moment donné. Si Delta décide d'acheter des avions et de ne pas payer la surtaxe, c'est eux qui vont être avec le président. C'est eux qui vont être le gouvernement américain qui vont être en faute. Je ne sais pas techniquement qu'est-ce que ça va vouloir dire, mais ils veulent les avions et ils ne veulent pas payer la taxe. Il va y avoir des négociations qui vont se continuer, de toute évidence, mais vous savez que cette surtaxe-là pourrait être complètement éliminée parce que ça va repasser devant le commissaire ou le Congrès. Je ne me souviens pas exactement quelle instance au niveau du commerce aux États-Unis au printemps prochain et tout ça pourrait être enlevé carrément. Ça fait que... Bombardier est assez confiant d'ailleurs qu'ils vont être capables de faire éliminer ça, qu'ils ont tout l'argumentaire pour être capables de faire éliminer ça. M. Générée, il reste 90 secondes. Oui. La téléphonie cellulaire pour les gens de Saint-Papril qui nous écoutent. Écoute, on travaille très fort là-dessus. On a rencontré pas plus tard qu'avant-hier les gens de la MRC de Lillet qui ont ouvert un appel d'offres, vous savez, qui ont allé chercher un consultant qui est en train de faire l'analyse de Montmagny-Lillet à Moresco-Rivir-du-Loup, lac de chemin. Donc, ils font l'analyse des cinq MRC et le rapport préliminaire va sortir dans les prochains jours. On va savoir où sont les trous, où sont les endroits où il faudrait qu'il y ait des installations de fibres optiques. TELUS était présent à cette rencontre-là. Est-ce qu'il y a une ouverture de TELUS? Absolument, il y en a une. D'ailleurs, ils font des investissements importants actuellement dans Montmagny-Lillet et ils vont continuer à le faire parce qu'ils parlent de développer plusieurs secteurs dans le haut du comté, ce qui est une excellente nouvelle. Allez-vous y arriver? Alors, bien oui, on va y arriver. On travaille fort et ça va peut-être prendre du temps, mais on va y arriver. Oui, mais vous faites face quand même à des multinationales. Absolument, mais quand même, il y a une ouverture. Les gens de TELUS, Vincent Gagné, qu'on rencontre régulièrement, à qui on parle presque toutes les semaines, ils sont en mode vraiment solution puis en mode d'efficacité pour faire la mise en place de la fibre optique qui, elle, est nécessaire pour installer ensuite des tours cellulaires qui, en passant, peuvent être des tours qui ont... pas des tours, mais au lieu d'avoir des tours de 300 000 $, 400 000 $, chacune, ils peuvent avoir des tours qui valent 35 000 $ puis ils mettent ça dans les poteaux de téléphone. C'est probablement possible que ça l'était il y a quelques années. Absolument, absolument. Les technologies évoluent une année en seconde. Merci, M. Généreux. Ça me fait plaisir. Votre visite. Merci, ça me fait plaisir. On a bienvenu.